... Parce que, on dit, pour celui qui a péché contre le Saint-Esprit, point de pardon. Donc, quand tu n'es pas pardonné, tu ne peux pas être sauvé. Ne vous en faites pas, ma sœur Rebecca, je vais encore donner d'autres éléments. « Pêcher contre le Saint-Esprit veut dire refuser le Saint-Esprit. » C'est ce qu'on appelle blasphémer contre le Saint-Esprit. Maintenant, quelqu'un va me poser la question, mais jusque-là, je ne comprends toujours pas. Ça signifie quoi, pécher contre le Saint-Esprit ? Je vous avais dit quand j'avais commencé, que si Christ n'était pas mort et ressuscité, le Saint-Esprit ne serait pas venu. En d'autres termes, celui qui refuse Jésus, il refuse de recevoir le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, « Prêchez-leur la parole, baptisez-les, alors ils recevront les dons du Saint-Esprit. » Je répète ça. Personne ne peut recevoir le Saint-Esprit si premièrement il n'a pas reçu la parole. C'est la parole qui produit le Saint-Esprit. Ça, il faut qu'il y ait bien et bien compris. C'est pourquoi nous disons toujours que si l'Église n'émet pas l'importance sur la compréhension de la parole, la saisie de la parole, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Je vais donner un exemple. Jésus enseigne d'abord les disciples pendant trois ans et demi. Ils ont d'abord écouté la parole. Après, il leur dit, « Attendez maintenant, vous aurez le Saint-Esprit. » Lui, le Saint-Esprit, quand il viendra, c'est ce que la Bible dit, « Il vous rappellera ce que je vous ai dit. » En d'autres termes, donc sans la parole, le Saint-Esprit n'a pas du travail à faire. Donc, il ne peut venir que là où il y a la parole, parce que le Saint-Esprit vient nous rappeler ce que la parole dit. Donc, nous plaçons la parole en aval. C'est-à-dire, au début, c'est pourquoi l'Évangile commence toujours par annoncer la parole, parce que si on n'annonce pas, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Je vais ajouter un autre élément. C'est pourquoi même Pierre, le jour de la Pentecôte, il se met debout, il y prêche. Pendant que Pierre est en train de prêcher, les gens écoutent et posent la question, « Que devons-nous faire ? » Pierre répond, « Soyez baptisés au nom de Jésus et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. » Donc, vous croyez d'abord à la parole et la parole produit le Saint-Esprit. En d'autres termes, puisque le péché contre le Saint-Esprit veut dire que tu ne peux plus être sauvé, nous comprenons que péché contre le Saint-Esprit, c'est refuser la parole. En d'autres termes, tout celui qui refuse de croire à la parole, il est en train de pécher contre le Saint-Esprit. Et tant qu'il n'acceptera pas la parole, il n'y a pas de pardon. Écoutez, je vais vous dire une chose. Vous savez, il y a des gens qui pensent que le pardon, c'est comme un savon qui se répand sur toi pour te nettoyer. Beaucoup de gens ont cet entendement. Non, non. Les faits seulement que nous croyons à la parole, nous avons les pardons. C'est-à-dire que la croyance à la parole nous fait accéder dans la demeure de Dieu. Une fois que nous sommes dans la demeure de Dieu, pour que Dieu soit rassuré que nous lui appartenons, qu'est-ce que Dieu fait ? Il prend le saut, il est le gage de notre salut, il tombe. Mais on ne peut pas cacher sur un livre dont on n'a pas écrit. Vous voyez ? Donc pour qu'on mette le saut sur un livre, on écrit d'abord, ensuite on met le saut. Donc nous comprenons que l'écriture ici, c'est la parole, ensuite les dons du Saint-Esprit. Donc quand la Bible dit, blasphémer contre les cêtres, s'il n'y a pas de pardon, il ne faut pas réfléchir en français. Parce que beaucoup de gens réfléchissent en français. Quelqu'un peut être en train de prier en langue. Toi, tu te moques de ça. Ce n'est pas ça péché contre les indéspects. Parce que demain, tu pourras croire et marcher avec le Seigneur. C'est comme ça qu'on a tendance à faire peur aux gens. Non, fais attention, tu risques de pécher contre... Non, 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 ça ce n'est pas péché. C'est pourquoi l'écriture dit, pendant que vous entendez sa voix, n'endurcissez pas. Parce que si vous en doutez ce que vous ne croyez pas, il n'y a point de salut. Donc en réalité, parce qu'on n'a pas le temps d'entrer dans beaucoup de détails, celui qui refuse de croire, il vient de pécher contre les cêtres. Et si tu ne crois pas jusqu'à ta mort, tu ne peux pas être sauvé. Tant on preuve de l'évangile, celui qui n'a pas l'habitude de se plier à ce que la parole de Dieu dit, c'est dangereux. Mais il n'aime pas la conversion. Non, mais je crois qu'il n'y a que des convertis qui nous suivent. Ok, amen. Il y a la sœur Charlotte Rongo qui a posé la question tout à l'heure. Elle voulait connaître la différence entre, je crois, l'avoutement et l'oppression. Il y a quelle différence entre l'envoutement et l'oppression? Bon, en réalité, c'est un peu plus proche. C'est pourquoi, vous voyez, quand nous expliquons les choses de Dieu, nous n'avons pas tendance beaucoup à expliquer les termes bibliques. Est-ce que vous êtes, on est toujours connectés, parce que chez nous, là, ça commence à... C'est bon, hein? Ok. Parce qu'il y a une publicité qui s'est ingérée là-bas, d'ici, donc... Regardez. Je voudrais dire à la sœur Charlotte, ne restons pas dans le mot. Parce que si nous restons dans le mot, on risque de nous perdre. Parce que quand vous prenez oppression et envoûtement, et que vous l'amenez dans nos langues maternelles, tu auras des difficultés pour trouver la différence. C'est possession et oppression. Ah oui, ça, c'est bien dit. Ok. Donc, bon, posséder, c'est lorsque, c'est que Paul dit, Paul dit, les biens que je voudrais faire, je ne le fais pas. Le mal que j'ai haï, c'est ce que j'ai fait. Misérable que je suis, qui me délivrera? Là, tu comprends que l'homme est possédé. Je voudrais dire aux frères et aux sœurs. Tout ce que tu sais que c'est mauvais, mais tu es incapable de l'abandonner, tu es possédé. C'est une possédé. Vous savez, parce que les gens pensent que la possédé, c'est même un démon, il faut qu'il y ait des cornes pour faire fuir. Non. C'est-à-dire que, on te dit, on te prêche, on t'enseigne que la haine contre ton frère est une mauvaise chose. Et tu sais que la haine est mauvaise. Même, des fois, tu le confesses toi-même. La haine est mauvaise. Mais tu sens dans ton cœur que tu haïs ton frère. Même gratuitement, même quand il ne t'a rien fait. Il y a des gens, ils voient seulement ta face, la haine monte dans son cœur. Il suffit que tu sois bien habillé, la haine monte dans son cœur. Même ta manière de te tenir, ça l'énerve. Nous avons des gens comme ça. Tu vois, il va commencer à dire, il est orgueilleux, prétentieux, il se considère. En fait, cet homme, gratuitement comme ça, est possédé. Il faut qu'il prie le Seigneur pour que le Seigneur puisse l'aider. Bien-aimé, les Seigneurs, vous savez, c'est pourquoi nous avons dit que nous allons servir des modèles dans ce pays. Il faut vraiment que les chrétiens attestent qu'ils sont convertis. Il faut vraiment que nous voyons que nous sommes chrétiens, que nous sommes convertis. Même dans notre manière de vivre, d'être, de nous comporter, de nous tenir, c'est seulement ça qui prouve que tu es un enfant de Dieu. tout ce qui est animosité, amertume, la haine, la jalousie, la mauvaise foi, ces choses ne devraient pas être citées. Mais quand c'est fréquent dans quelqu'un, c'est une possession. Mais l'oppression, généralement, c'est lorsque tu n'as pas cela comme toi, mais tu sens ce penchant de toujours être réveillé. Je vais donner un exemple. Laissez-moi prendre cet exemple-là. Tu n'es pas, tu ne bois pas, tu bois pas, toi, tu n'es pas un alcoolique. Mais dès que tu vois le verre rempli du vin, tu sens qu'il faut que tu fasses un combat avec toi-même. Donc, là, tu comprends qu'il y a une oppression sur ta vie pour que tu puisses tomber dans les péchés. Nous avons également d'autres formes d'oppression. Ce sont des oppressions présentielles. C'est-à-dire que nous pouvons être ici. Un esprit mauvais entre. Parce que les esprits mauvais, c'est des amis. Les esprits se promènent aussi. Un esprit mauvais peut entrer dans cette salle. Comme nous sommes enfants de Dieu, nous pouvons sentir qu'il y a un vent, quelque chose de bizarre vient de s'opérer ici. Ça, c'est aussi une forme d'oppression. Et la Bible dit que dans ces circonstances-là, il faut résister pour ne pas tomber dans les péchés. Voilà la différence que nous pouvons établir entre l'oppression et la possession. D'accord. Il y a toujours dans le même ordre d'idées, il y a une personne qui pose la question en disant « Que pensez-vous de ce genre de délivrance où on fait sortir des animaux dans le corps d'une personne ? » Bon, je vais juste expliquer pour que les autres comprennent. On dit des animaux, quelqu'un peut penser aux éléphants et tout. Il y a des types de délivrance, on a vu certainement, je ne vais pas citer des noms pour les polémiques, comme des escargots, on délivre quelqu'un un peu et la personne vomit des escargots ou bien on voit des lézards sortir, voilà. Donc, que pensez-vous de ce genre de délivrance ? Bon, merci beaucoup. Il faut d'abord commencer par dire que les démons sont un esprit. Le démon est un esprit. Il faut d'abord commencer par là. Je vous avais dit tantôt que nous pouvons avoir des serviteurs du diable. Un homme comme moi, habillé en chemise et en cravate, mais je suis serviteur du diable. De la même manière qu'on a des hommes bien habillés, marchands comme nous, serviteurs de Dieu. Donc, il y en a aussi des serviteurs du diable. Maintenant, vous savez, le diable est fait par imitation. Le diable n'a jamais fait quelque chose par lui-même. Tout ce que le diable fait, c'est toujours par imitation. Maintenant, il faut commencer par se poser la question. Avons-nous déjà vu un esprit de Dieu se manifester dans un animal ? C'est-à-dire, nous voyons l'agneau. Oh ! Il faut faire attention ici, hein ? On prie pour quelqu'un ? L'esprit de Dieu son nouveau, l'agneau se sortit dans un corps. Vous savez, frère, il ne faut pas faire des choses par plaisir de le faire. Ça, c'est de la magie. Ce qui est dans l'homme, c'est un esprit mauvais. Et quand, je ne sais pas, peut-être on peut avoir un débat là-dessus s'il y a des écritures qui prouvent que on a déjà prié pour quelqu'un, même par les apôtres, et que nous avons vu un animal sortir de son corps. Même Barthimée qui ne marchait pas pendant des années, il a suffi de la parole, parce qu'au commencement était la parole, la parole a tout crié. La parole ordonne et l'esprit. Sauf que nous, en tant qu'humain, des fois, on ne voit pas. Mais un homme spirituel peut voir l'esprit mauvais en train de sortir dans un corps. Ça, il peut le voir. Mais que cet esprit se transforme dans une chair, ça devient très dangereux parce que nous risquerons un jour de manger les boucs. Ou bien, je veux dire, en fait, je veux simplement entrer dans l'esprit de la question, je ne sais pas qui l'a posée. En fait, ce n'est pas forcément un animal vivant. Parfois, c'est des objets dont on ne sait pas ce que c'est exactement. la personne nous pose la question est-ce qu'en délivrant une personne, est-ce qu'il peut arriver qu'il y ait quelque chose de physique ? Soit un animal mort, soit un objet dont on ne comprend pas le sens, soit une pierre. Ah, je comprends. Oui, c'est dans ce sens. Non, mais je crois que cette chose-là n'est pas biblique. Il est possible que celui qui prie le serviteur puisse voir. Il est possible que les... Mais ce qu'il verra, en réalité, ce qu'il verra, sera toujours un esprit ayant pris une forme. Mais elle ne peut pas se matérialiser physiquement. C'est ça, toute la difficulté. Bon, je sais que beaucoup se sont référés à l'argent qui était sorti dans les ventres du poisson. Ça, on en parlera une autre fois. OK. Qu'est-ce que ça dit acte 9-18 ? Acte 9-18 qui dit « Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. » Ah, vous voyez ici, parce qu'il faut préciser, il s'agit bien de l'apôtre Paul. Ici, c'est très important parce que je ne voudrais pas beaucoup entrer dans l'explication prophétique parce que l'Écriture ne dit pas que Paul était possédé par une mauvaise. Paul avait rencontré les seigneurs sur le chemin de Maïus. Une lumière l'a frappé ce qui s'était passé là-bas. Maintenant, quand il va je crois chez Barabbas, je crois quelque chose comme ça, et que Dieu ordonne qu'on puisse prier pour lui pour qu'il commence le ministère, c'est alors que l'Écriture dit que quelque chose comme les écailles tomba de ses yeux pour qu'il le voie parce que c'est Dieu qui l'avait frappé d'un veiglement. Est-ce que nous pouvons considérer que c'était une délivrance d'une possession démoniaque ? Point d'interrogation. C'est pourquoi je dis que je ne voudrais pas entrer dans l'interprétation parce que cette chose n'est arrivée qu'à l'apôtre Paul qui est l'apôtre de toutes les nations parce qu'après cela le Seigneur va l'envoyer chez les nations. Et puis, Paul est devenu aveugle parce que c'est la lumière qui l'a frappée. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui l'a rencontrée et qui l'a frappée pour qu'il devienne aveugle. C'est un sujet d'enseignement. Mais techniquement, un démon ne peut pas se transformer en un animal des chers et des seins. Ici, parce que nous ne pouvons pas limiter le monde des démons, les démons peuvent prendre des formes. C'est ce que je voudrais dire ici. Les démons peuvent prendre des formes. Je crois aussi, c'est ce qui est un peu différent ici, je crois aussi qu'un démon peut entrer dans un bouc. Un démon, un esprit. Bon, ça nous voulons dire aux bénémés que le sang est quelque chose de très mystérieux dans le monde spirituel. C'est pourquoi vous allez remarquer, la Bible dit que la vie se trouve dans le sang et même quand quelqu'un meurt, après quelques temps, le sang qui ne coule pas va se dissiper dans son corps. Et les démons, quand ils sont à la recherche des corps pour agir, ils prennent généralement possession d'un corps, mais d'un corps qui existe déjà. Je vais donner, je vais prendre l'exemple de Jésus. Quand il chasse le démon, il rentre dans un troupeau de pousseaux, dans un corps, parce qu'il y a le sang, nous savons que les démons recherchent le sang et même quand les gens font des sacrifices, des incantations dans le monde des démons, vous savez, ils passent par l'immolation, ils sacrifient du sang, les gens sacrifient des humains parce que le sang a une portée très spirituelle dans le monde des esprits. Mais physiquement, comme ça, il est impensable que dans le corps d'un humain, bon, ce qui est aussi bizarre mon bien-aimé pasteur, il n'y a que des petits animaux qui sautent. Pourquoi nous n'avons jamais vu les lions? Non, mais dites-moi, parce que vous savez, je vais vous dire une chose, vous savez, il faut des fois, c'est pourquoi nous disons aux bien-aimés, il faut être intelligent dans la vie. Il faut des fois aller lire sur les gens qu'on appelle, comment on appelle ça? Il y a un terme qu'on utilise là. Les gens qui font quelque chose qui est similaire à la magie. Donc, donner l'impression, l'illusion, voilà, il faut aller lire la théorie sur l'illusionnisme. Allez lire la théorie. Vous allez voir que l'homme est capable de vous donner l'impression de quelque chose qui n'existait pas. Dans l'illusion, ça s'est fait. Mais qu'il fasse sortir un éléphant dans un cordon. Nous croyons que ces pratiques-là relèvent de la magie. Et puis, vous allez voir quelqu'un qui a été délivré comme ça, dit-on délivré, mais qui ne s'est jamais converti, qui continue à mener toujours la vie du péché. Donc, vous vous posez la question, mais quelle est cette délivrance qui n'a pas changé quelqu'un? C'est pourquoi je vous ai dit que techniquement, la délivrance commence toujours par la conversion de quelqu'un. Ensuite, on y va vers la délivrance. Voilà. D'accord. Il y a tellement de questions sur l'oppression, mais je vais d'abord ouvrir encore une autre parenthèse pour prendre une autre thématique et puis nous allons revenir sur le thème du combat spirituel. Donc, dans une question, on dit, si le blasphème contre le Saint-Esprit est un péché éternel qui n'est pas qui n'est pas pardonnable, je crois, pour un... Je crois que c'est la soirée qui a posé la question. Je crois que c'est la réponse à la question elle-même. Donc la question que j'ai en fait, c'est concernant le blasphème contre le Saint-Esprit. Vous avez dit une personne qui blasphème contre le Saint-Esprit, c'est une personne qui refuse le Seigneur Jésus. Pour un musulman, en fait, qui refusait le Seigneur Jésus et qui au final, en fait, accepte le Seigneur, est-ce que l'on peut dire que c'est un blasphème qui a été pardonné ? Ou pas ? Tant qu'il croit, il n'y a pas de raison de dire qu'il a péché contre le Saint-Esprit. Donc, cette écriture-là est claire. Cette écriture dit tout celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon pour lui. En d'autres termes, il n'y a pas de salut. Or, s'il croit, en d'autres termes, il a accès au salut. Donc, dans cette hypothèse-là, nous ne pouvons pas parler du péché contre le Saint-Esprit. Je vais encore ajouter un élément important. En fait, le péché contre le Saint-Esprit, pour nous, nous ne pouvons le comprendre que lorsque la personne meurt. J'ai donné un exemple. Quelqu'un peut ne pas croire aujourd'hui, mais 15 ans plus tard, il va croire. Je ne peux pas dire pendant ces temps, qu'il a péché contre le Saint-Esprit. Mais je vais lui dire, tant que tu continues à ne pas croire à la parole et que tu vas mourir sans croire, tu vas en enfer. C'est ça, le péché contre le Saint-Esprit. Parce que, vous voyez, pour comprendre cette histoire-là, c'est pourquoi j'ai attiré votre attention pour dire, il ne faut pas comprendre ça en français. Parce que si vous essayez de comprendre ça en français, vous allez définir ça comme un temps péché comme état la transgression de la loi. Donc, il transgresse, il a fait quelque chose contre. Non. C'est pourquoi l'Écriture dit, il pêche contre les Saintes-Esprit. Blasphère, son péché est éternel, il n'y a pas de pardon. Maintenant, regardez, la Bible répond à la question. Romain dit, « Le pardon nous est prêché par la mort et la résurrection de Jésus. » tout celui qui croit en Jésus obtient le pardon et la miséricorde. Ainsi, nous comprenons, celui qui ne croit pas en Jésus ne peut obtenir ni pardon ni miséricorde. C'est ça le prêché contre les Saintes-Esprit. Donc, le fait qu'il n'a pas le pardon, ce pardon ne peut s'obtenir que si tu crois à la parole. Donc, en réalité, ce qu'on appelle péché contre les Saintes-Esprits veut tout simplement dire « Ne pas croire à la parole. » Voilà. Donc, tous ceux qui ne croient pas à la parole ont péché contre les Saintes-Esprits. Mais dans la marche, quelqu'un peut ne pas croire aujourd'hui et croire demain. Vous voyez ce que j'ai dit ? Ou croire après demain. Ou même avant sa mort, il peut croire. À ce moment-là, nous ne pourrons pas dire que cet homme a péché contre les Saintes-Esprits. mais quelqu'un à qui on annonce la parole, qui refuse de croire, nous continuons à prier, qui refuse de croire, et il finit par mourir sans croire, il a pris de salut. Donc, il avait péché contre les Saintes-Esprits. Cette chose-là, je suis en train de prendre ça dans la marche doctrinale. parce que l'erreur que beaucoup de gens commettent, deux fois, ils prennent la prophétie, ils veulent mettre la prophétie dans la marche doctrinale. Je vais prendre un exemple concret. L'éternel, Dieu, s'identifie à l'homme. Là, nous sommes dans la prophétie. OK ? Et moi, je suis un homme. Et nous savons que dans la prophétie de l'Écriture, comme Dieu s'identifie à l'homme, Dieu ne peut pas être adultère. Tu vois dans la prophétie ? Parce que Dieu ne peut pas être adultère. Mais Dieu s'identifie à l'homme. Donc, moi aussi, je dis, je suis un homme. Il faut que je fasse attention pour que je puisse me comparer à Dieu. c'est comme ça qu'en ce qui concerne les péchés d'adultère, beaucoup de gens ne voient que l'adultère de la femme. Ils ne voient pas l'adultère de l'homme parce qu'ils voient la prophétie de l'Écriture que Dieu ne peut pas être adultère donc l'homme ne peut. Non, non. Nous disons, parce qu'on aura le temps d'en parler, une femme peut chasser un homme adultère. C'est pourquoi beaucoup de gens doivent faire attention quand ils prennent la prophétie de l'Écriture, mais ils veulent faire entrer ça dans la marche doctrinale. Je vais prendre un autre exemple. Abraham est notre père. Dans la prophétie de l'Écriture, Abraham identifie Dieu. Il va prendre Sarah, il va prendre Agar. Tu verras aussi un prédicateur, il va aussi se dire que je suis également votre père. Mais il veut prendre la prophétie d'Abraham l'identifier à sa personne. Ça va poser un problème parce que lui ne peut pas prendre de deux femmes. Donc, ce sont beaucoup de rues que les gens font. C'est ce que moi, je les appelle les usurpateurs, des voleurs de versets. Donc, vous prenez des versets qui ne vous concernent pas, vous vous en appropriez pour vous positionner dans les Écritures. Ça, c'est très dangereux. Donc, c'est pour dire ceci. C'est que quand nous expliquons ces péchés-là, nous voulons tout simplement dire dans la dimension prophétique de l'Écriture. C'est là où je voulais t'expliquer ça. Tous ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit, ce sont des gens qui commettent des péchés volontaires. Parce qu'il y a une Écriture qui dit tout celui qui commet un péché volontaire ne sera jamais sauvé. Ici, le péché volontaire, ce n'est pas la volonté de l'homme. Je vais donner un exemple. Donc, je me décide que je vais aller voler. Je m'en vais, je vole. Ce n'est pas ça le péché volontaire. Parce que je peux voler aujourd'hui, demain, je ne me réponds. Dieu me pardonne. Oui? Mais la Bible dit que le péché volontaire, il n'y a pas de pardon. Donc, dans la pensée prophétique de l'Écriture, ce qu'on appelle péché volontaire, c'est refuser de croire à la parole. Donc, quand quelqu'un refuse, c'est pourquoi je n'ai pas voulu que nous entrions dans ces dimensions-là. Donc, le péché involontaire, c'est pour les enfants de Dieu. Le péché volontaire, c'est pour les païens. Donc, parce que nous, nous commettons des péchés involontaires. Nous sommes enfants de Dieu parce que nous pouvons péché et revenir vers notre père, il va nous pardonner. Mais, celui qui n'est pas enfant de Dieu, tout ce qu'il fait là, c'est le péché volontaire. Donc, on identifie ça au blasphème contre les saints esprits. Donc, en d'autres termes, un véritable enfant de Dieu ne peut pas blasphémer contre les saints esprits parce qu'il croit à la parole. Alors que celui qui n'est pas enfant de Dieu, le fait qu'il ne croit pas, il blasphème contre les saints esprits. Est-ce que tu as accompli ? D'accord, il y a aussi le frère Roland Calondi qui essaie un peu de, je ne sais pas si vous serez d'accord avec lui, il dit blasphème contre le saint esprit égale incrédulité à l'égard de l'évangile de grâce qui est prêché aujourd'hui. C'est ce que j'avais dit également. J'avais dit que j'ai cité une écriture qui dit aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas. Donc tout celui qui a endurci pour ne pas écouter il blasphème contre les saints esprits. Donc celui qui refuse d'écouter j'aime pas dire le ministre parce que moi il y a beaucoup de courageux quand tu dis celui qui n'écoute pas le ministre ne peut pas être sauvé les gens ont tendance à identifier l'individu. C'est pourquoi je n'aime pas leur donner la possibilité de les ouvrir les fenêtres pour qu'ils entrent. Non, je préfère ne pas dire ça. Donc je préfère dire que celui qui n'écoute pas la parole parce que tu peux refuser de m'écouter moi individu. Tu peux. C'est ton droit. Mais refuser d'écouter la parole ça c'est ce qu'on appelle le fichier contre le saint esprit. Donnez le micro Donnez le micro Maman prend le diamant le micro Docteur Adela vous avez dit que la femme avait le droit de répidier un homme adultère. Je savais que tu allais venir là. Bon la Bible nous dit que l'homme peut répidier une femme adultère. Right? Bon Là la femme part définitivement l'homme se sépare de la femme qui a commis l'adultère. Donc pour ce qui est de la femme la femme répidue l'homme c'est à dire que parce que vous nous dites toujours que la femme n'a pas le droit de divorcer c'est l'homme qui divorce parce que c'est lui qui signe la lettre de divorce mais dans le cas de la femme qu'est-ce que la femme fait? La femme répidue l'homme et puis après elle reste sans son homme la suite c'est quoi quand c'est la femme qui répidue l'homme c'est à dire qu'il y a toujours intention de revenir parce que la femme ne peut pas demander le divorce elle fait quoi après avoir répidu l'homme adultère? Pour ne pas juste perdre ceux qui nous suivent là le thème c'est on parle de divorce mariage divorce pour ne pas perdre ceux que nous suivons en ligne ok bon ça c'est un sujet c'est un sujet où comme on dit en français c'est là où les romains s'empoignèrent vous savez je vous avais dit tantôt là il faut faire attention quand tu récupères la prophétie pour la faire entrer dans la doctrine c'est ici beaucoup beaucoup vous savez mes bien-aimés des fois quand nous disons qu'il y a beaucoup de gens qui répètent les versets qui ne sont pas vraiment ministres nous le disons avec raison il y a beaucoup de nos frères ici il est resté longtemps dans une permanence il était au Congo il a écouté beaucoup des enseignements il arrive au Canada il devient docteur il pense que le ministère c'est répété ce n'est pas mauvais mais un ministre ne répète pas il faut qu'il soit capable de voir là où le commet des mortels ne le voit pas quand tu prends la prophétie de l'écriture est-ce que tu m'insuis ma soeur Michel quand tu prends la prophétie de l'écriture qui est Dieu quand tu es en train de descendre avec la prophétie la prophétie est en train de porter un corps elle n'est plus ce qu'elle était au ciel c'est très important ce que nous disons donc quand la prophétie descend elle se dissimile dans un corps je vais donner un exemple pour me faire comprendre l'éternel Dieu voulait descendre c'est lui la prophétie véritable mais pour descendre il avait besoin d'un corps quand il entre dans ce corps il n'a plus la même perception de quand il était au ciel c'est pourquoi quand tu interprètes l'écriture il faut que tu puisses dissocier ces deux choses parce que si tu ne dissocies pas tu auras des difficultés c'est pourquoi aujourd'hui beaucoup de nos soeurs s'est pleine ils ont l'impression que la Bible n'est que pour les hommes tu vois c'est comme ça que beaucoup de gens pensent ils pensent que non tu vois cette doctrine c'est toujours les femmes qu'on maltraite il y a beaucoup de largesses il y a des femmes qui se plaignent mais on a l'impression que c'est sexiste votre Bible votre Bible là c'est ce qu'ils disent c'est sexiste votre Bible pourquoi ? parce qu'il y a des aventuriers qui ont pris la prophétie ils l'ont fait entrer dans la doctrine pour comprendre que quand la prophétie entre dans la doctrine la marche change je vais commencer Ephesien chapitre 2 la Bible dit ceci le mariage terrestre est un mystère par rapport à Christ et à l'église maintenant quand Dieu fait la hiérarchisation il dit de même que Dieu est le chef de Christ c'est bien il faut lire l'écriture Christ est le chef de l'homme l'homme est le chef de de la femme cela veut dire la fidélité que l'homme demande à la femme vis-à-vis de lui est la même fidélité que Christ demande à l'homme vis-à-vis de Christ la même fidélité que de Christ vis-à-vis de Dieu et tu me suis hein donc si la femme doit être fidèle à l'homme l'homme a l'obligation d'être fidèle à Christ or dans la fidélité de l'homme par rapport à Christ Dieu interdit à l'homme d'aller prendre d'une autre femme voyez cette notion d'adulté ne se limite pas seulement à la femme elle touche aussi l'homme donc pour que l'homme exige de la femme la fidélité il faut que lui-même homme soit fidèle à Christ c'est pourquoi Jésus avait dit père tout ce que tu m'as dit de faire tout ce que tu m'as donné je les refais connaître je ne j'ai tout fidèlement comme tu me l'avais dit donc Christ est sur la terre Jésus il était fidèle à Dieu maintenant on demande à l'homme aussi d'être fidèle à Christ ainsi à la femme d'être fidèle à l'homme donc c'est ici que j'avais dit quand tu lis ta version de l'écriture la dutère de la femme l'homme chasse la femme et tu oublies aussi la dutère de l'homme parce que quand l'homme aussi devient adultère il est infidèle à Christ en d'autres termes il n'est plus dans le droit de réclamer l'héritage de ça parce qu'il a déjà péché c'est pourquoi tu vois Paul Paul le dit dans un langage imagé parce que Paul il donne la possibilité à une femme de répudier l'homme il dit si une femme répudie tu vois s'il répudie qu'il ne se remarie pas donc au moins il y a la possibilité que la femme répudie donc un frère adultère une femme peut le répudier et chasser il ne vient pas nous dire non la femme ne peut pas chasser parce que l'église ne peut pas chasser tu vois ce que j'avais dit il prend la prophétie il veut l'appliquer dans la doctrine telle que dans la prophétie parce que cet homme là n'est pas Christ tu comprends ce que j'ai dit d'ailleurs si on veut le comparer à Christ il ne pourra même pas tenir longtemps parce qu'il y a même des obligations maritales qu'il ne fait jamais tu verras quelqu'un il ne donne jamais l'argent à sa femme il ne s'occupe pas de sa femme au contraire c'est sa femme qui le nourrit mais il demande soyez soumise tu vois mais Christ ne fait pas ça c'est Christ qui nous a tout donné tout c'est pourquoi sur cette matière là nous demandons aux frères d'être fidèles à leur femme donc si ton mari est infidèle adultère tu peux le chasser c'est comme ça que je comprends ces écritures mais tu ne te remaries plus est-ce qu'on peut je ne sais pas si on peut trouver une écriture je ne sais pas pourquoi vous aimez trop les questions des mariages des remariers on veut aider les autres merci beaucoup ma soeur parce que moi j'ai toujours pensé que les véritables enfants de Dieu les véritables ce sont des sujets qu'on ne peut pas en parler c'est sans objet chez nous parce que quand un vrai vrai c'est marié à une soeur vrai il n'y a pas de divorce donc toutes ces histoires qui peuvent répidier ne pas répidier ça ne les concerne pas donc il n'y a que les gens de mauvaise vie qui sont tout le temps intéressés pour savoir est-ce que je peux répidier ou ne pas répidier est-ce que je peux parce qu'elles-mêmes connaissent que leur mari non je vous dis frère vous aurez remarqué quand on parle des sujets de divorce répidier infidélité adultère vous allez voir beaucoup de gens se connecter parce qu'ils savent eux-mêmes que j'ai un bandit à la maison donc donnez-moi la possibilité de les chasser c'est ce que je dis c'est pourquoi nous disons que la base c'est la conversion je crois que maman Michel pose cette question pour aider les autres non je sais parce qu'elle-même elle n'a pas l'idée de répudier non mais ça ne peut pas non mais comment ça ne peut pas arriver donc vous comprenez donc donc ce que nous voulons dire vous savez frère c'est un débat qui se suit beaucoup de questions c'est pourquoi Marc dit ceci quand Jésus répond à la question Moïse nous avait dit qu'on peut donner répudier une femme en lui donnant une lettre de divorce mais regardez la réponse de Jésus il dit Moïse vous a dit ça à cause de la dureté de votre coeur mais il ne finit pas il dit parce qu'au commencement il n'en était pas ainsi mais quel est ce commencement c'est lorsque l'homme et la femme n'avaient pas péché c'est pourquoi nous disons que les gens qui croient à l'évangile aujourd'hui qui rentrent dans la parole on ne peut pas parler de divorce ça n'existe pas il peut y avoir des conflits oui mais les divorces ça ne peut pas exister parce que nous croyons qu'un frère ne peut pas être adulté ni une soeur voilà pourquoi nous donnons mandat aux soeurs quand tu as un frère adulté c'est pas rien tu peux la chasser parce que ce n'est pas un enfant de Dieu donc essayons de ne pas ouvrir des portes comme ça pour donner l'occasion à des frères de faire n'importe parce que ces frères là étaient fidèles par rapport à Christ la hiérarchie il faut il faut la respecter un frère adulté il est bon donc Christ aussi va les chasser est-ce que vous comprenez ce que nous disons c'est pourquoi nous traiterons des cas comme ça pour les gens qui sont venus au milieu de nous en étant mariés quand ils étaient païens quand ils viennent nous pouvons traiter des cas mais les enfants qui naissent ici comme vous là non tu veilles que quand tu épouses tu épouses une soeur qui craint Dieu qui connaît Dieu et la soeur sait que ses frères ici ne vont pas aller chercher notre femme et toi aussi tu sais que la soeur aussi ne peut pas se chasser notre homme donc c'est connu ainsi nous rentrons au commencement personne ne peut séparer ce que Dieu a a uni mais la question est celle-ci quand Dieu n'est pas uni il se sépare que vous le vouliez ou pas ils vont se séparer vous pouvez faire semblant c'est pourquoi vous voyez votre évangile que vous avez mal prêché la soeur même quand les frères prennent des femmes partout toi la soeur tu dois rester comme la soeur des églises catholiques vous ne connaissez pas ce que cette soeur là est en train de faire vous pensez qu'elle est assise là non ce qu'elle fait toi tu ne connais pas et puis la souffrance de cette soeur là ça ne te dit absolument rien c'est comme j'ai trouvé des frères on les surprend aujourd'hui on les surprend des mots il ne s'aimait même pas à la place de sa propre femme alors qu'il y a une écriture qui dit Marie ça vous aimez non mais aimez vos femmes comme vous même est-ce que vraiment ce que tu fais à la femme là tu penses qu'on peut te le faire à toi même donc une soeur avec un frère adultère on peut répidier on répidit les frères après le frère va venir demander pardon on va faire asseoir les ministres ma soeur j'ai fait l'adultère donc si ma soeur te pardonne et qu'elle veut rester avec toi c'est son choix ça c'est ma confession si elle ne veut pas il te pardonne et tu t'en vas donc c'est pourquoi cette question là il ne faut pas prendre ça dans la prophétie il faut la prendre dans la doctrine dans la hiérarchie donc pour faire adultère la soeur peut la mettre dehors on peut on peut les mettre dehors donc c'est ça si ça énerve les gens on pourra partager plus tard juste pour rappeler un peu par rapport au temps donc il nous reste un maximum de 20 à 25 minutes donc voilà pour pour ceux qui posent des questions merci si je peux essayer de résumer un peu l'idée du docteur sur la question c'est tout simplement quand on est enfant de Dieu le divorce n'est pas une option je crois vous résumer le divorce n'est vraiment pas une option quand on est véritablement enfant de Dieu voilà avant de rentrer dans les sujets un peu de prédilection qui créent de l'engouement je vais poser une question pub une question pose une parenthèse il y a quelqu'un qui a posé la question en disant on dit est-ce qu'un enfant de Dieu peut faire une opération pour la perte de poids est-ce que cela est un péché on n'a pas mis de nom mais j'ai l'impression de connaître la personne qui est perte de poids oui mais je vais aller pour voir est-ce qu'un enfant de Dieu peut faire une chirurgie esthétique je crois que c'est un peu dans cet ordre d'idée non mais si nous parlons de la chirurgie esthétique nous croyons que ça tombe dans ce qu'on appelle les désirs de la chair parce qu'il veut les faire pour qu'on les voie ok donc je ne sais pas s'il va ajouter des pommets des joues je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire mais la chirurgie esthétique la limite est très très mince ok mais s'il trouve qu'il a beaucoup de poids qu'il veut perdre du poids il veut qu'il fasse le score mais si aussi il se fait une opération pour perdre du poids pour sa santé il n'a pas commis un péché donc je crois que de ce côté-là il n'a pas commis un péché parce que cela rentre dans le cadre de se maintenir en santé je crois que même là le frère Paul ne peut pas me contredire le frère Paul il dit un peu d'exercice corporel je vais trouver cette écriture-là donc je crois que c'est le frère Paul qui dit ça mais s'il le fait pour des raisons d'esthétique pour qu'on le voie alors à ce moment-là je crois qu'il vient de taper complètement à côté et ça ça posera un sérieux problème doctrinal attendez je vais vous trouver cette écriture-là il peut aller se faire s'il trouve qu'il mange beaucoup il peut aller se faire couper l'estomac donc comme ça il mangera moins il perdra du poids attendez je ne sais pas si j'ai trouvé cette écriture-là c'est le frère Paul il est dit je crois dans le livre des Colossus attendez je ne sais pas oui donc 1 Timothée chapitre 4 le verset 8 Paul dit exerce-toi à la piété car l'exercice corporel est utile à peu de choses c'est utile mais pour peu de choses tandis que la piété est utile à tout et à la promesse de la vie présente est celle qui est à venir donc l'exercice corporel ce n'est pas mauvais faire un peu du sport pour se maintenir en forme mais quand on fait de la chirurgie esthétique je crois que on recherche beaucoup plus l'apparence on est dans la recherche de séduire d'apparaître ce qui n'est pas une très bonne chose pour les enfants de Dieu d'accord merci docteur je vais encore prendre notre question qui n'a pas cadré avec certains thèmes que nous avons abordés il y a une personne qui pose la question il dit comment se comporter envers un ministre de la parole qui est tombé dans un péché sans se répentir et qui continue d'exercer son ministère bon nous croyons d'abord qu'un ministre qui a péché s'il est de Dieu il doit demander pardon donc en tout cas c'est la moindre des choses vous savez j'ai toujours dit ceci si chacun de nous en tant que prédicateur comprenez la mission que Dieu nous a confiée il se ferait passer pour le serviteur des autres vous savez ce qui nous tue c'est l'orgueil et si c'est pour la cause de l'évangile un ministre de Dieu doit être à même d'accepter même quand on l'insulte mais si c'est pour gagner quelqu'un même quand tu crois avoir raison je crois l'apôtre Paul il dit il dit nous avions accepté quelquefois de souffrir d'injustice pour la cause de Christ donc un ministre de Dieu même s'il pense avoir raison et que le peuple s'est plaint sur son comportement mais il n'y a rien de plus simple que de demander pardon vous savez aujourd'hui c'est plus facile pour nous de demander aux autres de demander pardon mais ça devient compliqué pour les prédicateurs de demander pardon et puis vous savez même quand on demande pardon il y en a d'autres auprès de qui quand tu demandes pardon c'est pour que lui puisse en tirer la gloire c'est pas grave même s'il en tire la gloire demander pardon donc ce que moi je pourrais dire je ne voudrais pas dire aux frères ou à la sœur qui a posé la question je voudrais dire à un ministre qui sait qu'il a offensé quelqu'un et qui demande pardon c'est simple comme bonjour donc juste dire que par rapport à mes propos que j'ai tenu je te demande pardon et puis quand on demande pardon on ne vient pas justifier pourquoi on demande pardon ce n'est pas non parce que lui aussi m'avait fait c'est pourquoi j'ai fait non il avait fait que Dieu soit loué mais toi tu peux demander pardon donc à l'égard de ce ministre là qui a fait une telle chose nous lui demandons tout simplement de demander pardon et s'il continue d'exercer son ministère nous allons nous poser la question si nous avions tous été enrôlés par le même général est-ce que nous sommes tous vraiment dans la même équipe avait-il vraiment reçu mandat de Dieu ça nous pouvons nous poser cette question là merci Merci.